Elvredo L'endroit où tu viens enregistrer une partie de l'album, où le mix il s'est fait, on va à la rencontre des producteurs, donc Mikaere Kevareni, qui est le principal compositeur de l'album et producteur. On va rencontrer Mike aussi, qui est coproducteur de l'album, et un des featuring, c'est Tyrone Henry, un artiste londonien. Donc voilà, c'est direction Hockney Street. Donc voilà, on va rentrer au cœur de là où c'est que j'ai travaillé cet album. Et tu me nourris pas, tu veux quelqu'un qui te tient, et étouffe-t'en avec le crevas. Moi j'en ai rien à foutre du show business, c'est qui se font la bise, l'un de ça c'est que je bise. Et être en paix avec moi-même, auprès de ceux qui m'aiment, loin de ces problèmes qui mènent à la violence humaine. Et quand j'rape, je ne vous bourbonne pas, parce que chaque phrase a son importance et son souffrance, je ne suis pas du genre. La ville de cœur. Et voilà, il y a Marseille et Londres pour moi. C'est voilà, j'ai découvert Londres il y a 4 ans. Depuis, j'ai besoin de venir me ressourcer musicalement, trouver l'inspiration ici. L'album, je l'ai vraiment conçu ici, avec l'énergie qu'il y a dans cette ville, les particuliers. Bienvenue à Art Crib, c'est Mike, je suis Michele, je ne sais pas qui c'est. C'est vrai, non ? Donc où est-on ? On est à Omni Studios. Omni Studios, Londres, Victoria Park. Qu'est-ce que ça te fait quoi d'être ici ? Moi c'est énormément de souvenirs, de travail, on a transpiré, on a sorti des sons pour moi qui sont énormes de ce studio. Michele, je l'ai rencontré lors du mix du précédent album, mais quand je l'ai vu jouer de la musique, dans ma tête, c'est devenu la folie. Et la combinaison, c'est vraiment l'idée telle que j'en avais, par exemple, il y a 10 ans en arrière, je me disais, j'aimerais bien arriver un jour à faire un rap musical avec plus de technique dans mon flot. Et au niveau de l'écriture, avec de la sincérité tout simplement. Je sais pas, quand j'entends ces musiques, de suite l'inspiration vient, ça ne s'explique pas. Oh, to start with, I think the ideas, in the case of Fredo, I think it's the content, for me it's the content, the lyrical content and the way that's delivered, which is what you guys call the flow. When I first met him, I really liked his sound. Obviously, my French is not great, so I couldn't quite understand all the lyrics, all the texts, and gradually I asked him to explain to me what he was talking about. But the sound, the confidence, the confidence of the delivery, the performance was really outstanding. Straight away, when you hear that kind of delivery, you think there is an element of compatibility, but he's also very talented and some kind of magic happens here. But he can write to any kind of music, he's got very good ears. My name is Tyrone Henry. Well, at the moment I'm performing in a West End theatre show called Thriller Live, which is a Michael Jackson tribute show. And so I perform a number of Michael Jackson's songs throughout his, through the ages of his career. I met Fredo via the producer, McKaylee. I came down to the studio one day when they were producing the first album. It's easy to collaborate with anybody from any country, provided you've got that communication going on. And with myself and Fredo, there was obviously the producer who understands French and English. So he was the, you know, the person that put the whole thing together and that was able to say, OK, this is what the rap is going to be like. And this is what the singer is going to be like. And so together, we were able to come up with something that worked together. I think Fredo's got aspects of both in his music. He's got some new school things and some old school things. And musically, he's quite diverse, you know, in terms of what he's doing. You've got some music that is very musical in terms of instrumentation. And you've got some stuff which could be termed rocky, you know, rock music kind of thing. So I think what Fredo's doing is across the board in terms of music genres and across the board in terms of music styles and, you know, the different types of music that are coming down through the years kind of thing. So Fredo's, you know, he's trying to broaden his own spectrum of music. So that's good. L'ultime combat, parce que j'ai pas de choix. L'ultime combat, ce qu'on est tellement bas. L'ultime combat, parce que j'ai pas de choix. L'ultime combat, parce que j'ai pas de choix. L'ultimo干 quand même. Avec tout ce genre de musique, il faut être créatif. Je pense qu'il faut continuer à pousser les limites et les brides de la musique. Et continuer à essayer de penser à l'extérieur de la box. Et je pense que Frédéric, tant qu'il continue à être créatif dans cette façon, ne pas être confiant à ses limites, qu'ils ne veulent pas mettre sur lui. Je n'ai pas entendu tout le album. Je pense que j'ai entendu beaucoup de l'album. J'ai entendu beaucoup de l'album, et j'ai entendu quelques bits et pieces de l'album. Mais je pense que quand il est terminé, je pense qu'il va créer des raves, des waves et des trucs. Je pense qu'il va être bien. Je pense qu'il va être une bonne situation. Et qui sait, quand je suis en Paris, peut-être que Frédéric et Frédéric peut faire un show ensemble. C'est génial. 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 C'est génial.